Bonjour, bienvenue à CardioOnline, en direct des Journées Européennes 2015. J'ai le plaisir de recevoir Philippe Ménaché, chirurgien cardiaque à l'hôpital européen Georges Compidou, pour évoquer la place de la thérapie cellulaire aujourd'hui. Ma première question, où en est-on en thérapie cellulaire en 2015 ? Il y a actuellement beaucoup d'essais de thérapie cellulaire clinique, dans l'infarctus du myocarde, mais surtout dans l'insuffisance cardiaque chronique, qui utilisent différents types cellulaires, principalement des cellules de moelle, avec des résultats qui ne sont sans doute pas encore à la hauteur des espérances initiales, mais qui indiquent quand même globalement un certain bénéfice de ces cellules. Vous êtes impliqué dans un essai qui est débuté, qui est l'essai Escort. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet essai ? Oui. Alors nous, on a commencé, pour resituer un petit peu les choses, dans une perspective par des cellules souches de muscles. On s'est rendu compte que ces cellules ne donnaient pas des résultats suffisamment probants pour qu'on continue avec. Et donc on s'est recentré sur des cellules souches embryonnaires humaines qui sont prédifférenciées en cellules cardiaques, en jeunes cellules cardiaques. Et l'essai Escort consiste à tester ces cellules chez six patients qui présentent comme principaux critères d'inclusion une insuffisance cardiaque sévère avec une dysfonction ventriculaire gauche, puisque la limite de fraction d'éjection est 35%, donc fraction égale ou inférieure à 35%. Naturellement, un antécédent d'infarctus du myocarde et une indication de chirurgie cardiaque conventionnelle, pratique un pontage coronaire, mais ça peut être une réparation de valve mitral ischémique. Donc le principe de l'essai, c'est d'utiliser ces cellules cardiaques, de les inclure dans un gel, dans un patch, et ce patch est déposé au cours de l'intervention sur la zone de l'infarctus. Et cet essai a, je crois, commencé. Est-ce que vous avez réussi à l'inclure des patients ? Oui, alors nous avons une patiente que j'ai opérée il y a maintenant trois mois, je vais vous reparler, mais auparavant nous avons inclus deux patients déjà, l'un n'a pas été traité par les cellules parce que l'un des critères de libération du lot n'était pas jugé parfaitement conforme par nos collègues de Saint-Louis à qui il faut rendre le mérite d'avoir assuré la préparation de ces cellules. Donc ce malade a simplement eu un pontage. Une autre inclusion a correspondu à ce qu'on peut appeler véritablement une indication compassionnelle d'un patient véritablement au stade ultime de son insuffisance cardiaque, beaucoup trop âgé, 77 ans pour être transplanté, et présentant de multiples comorbidités. Lui a reçu sans aucun problème d'ailleurs cette greffe de cellules, avec des suites immédiates qui finalement ne s'annonçaient pas trop mal. Il a malheureusement été rattrapé par ces comorbidités, notamment une obésité, une insuffisance respiratoire, etc. et il est décédé avec la possibilité pour nous de faire une autopsie qui a montré qu'il n'y avait aucune anomalie histologique en rapport avec l'implantation du PACH de sorte que nous avons eu l'autorisation de continuer. Nous avons ensuite screené 8 patients qui ont été récusés pour des raisons diverses jusqu'à cette malade que j'ai donc opérée il y a maintenant 3 mois. C'est une dame de 68 ans en insuffisance cardiaque classe 3 avec une fraction d'éjection qui était à 26%, une indication de pontage en raison d'une sténose du tronc commun et de l'interventriculaire antérieure, et qui a donc reçu sur un infarctus antérolatéral le PACH en question, cellularisé, avec des suites immédiates alors parfaitement simples. La dame a été extubée quelques heures, elle ne faisait aucun problème hémodynamique, et aujourd'hui elle est très nettement améliorée, elle est en classe 1, elle a une vie normale, alors que son traitement médical non seulement n'a pas été alourdi, mais il a même été un peu allégé. Sa fraction d'éjection est à 36%, et il est vrai que l'analyse de la contractilité régionale montre que la zone akinétique semble se contracter. Mais je tiens à rester extrêmement prudent, et il est évident que je ne tirerai aucune conclusion d'efficacité, d'une observation unique, et qui plus est avec l'effet confondant du pontage. Je précise que les objectifs de l'essai sont de démontrer la faisabilité de ces greffes, ce qui n'est pas une chose triviale, mais qui donc est établie, et deuxièmement, et avant tout même peut-être, de démontrer la sécurité, l'absence de complications spécifiques. De ce point de vue-là jusqu'à présent, avec un recul de trois mois, c'est un résultat qu'on peut considérer comme satisfaisant. L'objectif naturellement n'est pas d'établir l'efficacité, puisqu'il n'y a pas de groupe contrôle, il n'y a pas de placebo, et en plus il y a l'effet du pontage. Mais l'essai a démarré, et j'espère qu'en incluant plus de patients, en ayant plus de recul, pour attirer des conclusions plus pertinentes. Et donc en guise de conclusion, finalement, l'évolution au cours des dernières années de thérapie cellulaire, c'est peut-être un choix de cellules plus indifférenciées, peut-être, par rapport à celle qui a été faite initialement ? Le débat n'est pas tranché, mais en tout cas, la tendance, finalement assez simple, est de dire, l'objectif étant de remplacer un tissu cardiaque lésé, il faut d'une manière ou d'une autre que les cellules implantées ressemblent le plus possible aux cellules qu'elles sont supposées secourir. Donc, que ce soit des cellules cardiaques. Alors certains utilisent des cellules mésenchymateuses, qui sont travaillées in vitro pour exprimer certains facteurs de transcription cardiaque. On est dans cette direction. D'autres utilisent ce qu'on appelle des cardiosphères, qui sont prélevées par une biopsie endoméocardique et qui sont des conglomérats de cellules cardiaques de toutes sortes. Il y a des fibroblastes, des cellules endothéliales, etc. Nous, on essaie d'avoir des cellules cardiaques progénitrices pures, si j'ose dire, à partir de cellules pluripotentes. Mais l'idée générale, c'est que si on veut remplacer du tissu cardiaque malade, il faut apporter des cellules qui ont quelque part une orientation cardiaque et non pas des cellules extra-cardiaques comme le sont celles de la moelle ou du muscle squelettique. Ça, c'est la première grande tendance. Et la deuxième grande tendance, c'est de se dire que si, comme on le pense, ces cellules agissent principalement par libération de facteurs et non pas par création par elles-mêmes d'un nouveau tissu, alors l'étape suivante sera peut-être de conserver ces cellules, mais pour produire les facteurs et de n'administrer aux patients que les seuls facteurs. Ce qui pourrait vraiment représenter une simplification majeure de la chaîne de production, de la logistique et des coûts. Mais je vous remercie beaucoup pour cette interview. C'est moi qui vous remercie.